Dans cette vidéo je vais te montrer comment tu peux télécharger une vidéo de TikTok sans le gros logo TikTok dans les angles. Salut c'est Edgar et donc aujourd'hui je t'apprends donc bien à supprimer ce fameux filigrane qui te gêne tant quand par exemple tu décides de re-télécharger tes propres vidéos parce que t'as envie de les reposter peut-être ou parce que t'as envie de la retravailler, ça te dérange. Ou par exemple quand tu veux tout simplement télécharger des vidéos qui te plaisent pour par exemple faire un montage, un best-of, etc. Au passage je te renvoie sur cette vidéo-ci où en fait je t'apprends à gagner de l'argent avec TikTok et YouTube c'est vraiment une super méthode donc je t'encourage à aller voir cette vidéo. On se retrouve donc sur mon écran d'ordinateur donc là on est sur mon profil TikTok donc là tu vois je vais par exemple sélectionner une vidéo que j'aurai envie de télécharger donc je vais reprendre cette vidéo-là où tout simplement en fait c'était une petite histoire sur une araignée, etc. Donc tu vois je vais tout simplement cliquer ici pour copier le lien donc à savoir que c'est vraiment pareil sur téléphone. Sur téléphone il faut juste que tu cliques sur partager et ensuite tu vas tout simplement sélectionner le logo lien et ensuite tout simplement tu auras le lien qui sera copié. Et donc tu vas directement aller sur Google et tu vas taper Snaptic. Donc ensuite tu cliques sur le premier lien c'est snaptic.app et donc là tu vas arriver sur cet outil donc Snaptic. Donc là ça te propose de coller le lien donc du TikTok que tu veux télécharger. Donc là je vais le coller et ensuite tu vas cliquer sur le petit logo télécharger tout simplement. Donc ensuite ça va charger. Donc c'est vraiment très très rapide ne t'inquiète pas. Et ensuite tu n'auras plus qu'à cliquer sur Download Server 1 ou Download Server 2. Voilà à chaque fois que je clique sur le 1 ça fonctionne très bien. Et donc aussi il faut savoir que comme tu peux voir il y a une application directement Google Play. Donc si tu veux tout faire depuis ton téléphone. Mais je trouve quand même que c'est plus pratique de le faire directement depuis le site internet. Et donc là tu peux voir que je viens de te mettre les deux vidéos juste à côté. Celle avec le filigrane et celle sans. La qualité est vraiment très similaire. On voit quasiment aucune différence. Et elle est vraiment super top. Donc ça va te permettre comme ça comme je dis au début de la vidéo de retravailler tes vidéos éventuellement. Ou même les reposter peut-être sur Instagram Reels. C'est tout simplement la nouvelle fonctionnalité d'Instagram un peu comme TikTok. Où voilà tu vas pouvoir vraiment faire ce que tu veux. Et bah j'espère que ce tuto t'aura plu. Parce qu'on arrive à la fin. C'était vraiment très rapide mais j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas n'oublie surtout pas de me mettre un petit pouce bleu. Ça m'aide vraiment énormément. N'oublie pas non plus de me dire en commentaire s'il y a des choses que t'as pas compris. Si tu voudrais peut-être d'autres tutos par rapport à TikTok etc. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et sur ce bah moi je te laisse. Je te souhaite une bonne journée. Et je te dis à bientôt. C'était Edgar. Salut. Sous-titrage ST' 501